L'Église de l'Église Lecture du deuxième livre de Samuel Cette nuit-là, la parole du Seigneur fut adressée au prophète Nathan Va dire à mon serviteur David Ainsi parle le Seigneur Quand tes jours seront accomplis Et que tu reposeras auprès de tes pères Je te susciterai dans ta descendance Un successeur qui naîtra de toi Et je rendrai stable sa royauté C'est lui qui bâtira une maison pour mon nom Et je rendrai stable pour toujours son trône royal Moi, je serai pour lui un père Et lui sera pour moi un fils Ta maison et ta royauté subsisteront Toujours devant moi Ton trône sera stable pour toujours Méditons le psaume 88 Sa dynastie sans fin subsistera L'amour du Seigneur sans fin, je le chante Ta fidélité, je l'annonce d'âge en âge Je le dis C'est un amour bâti pour toujours Ta fidélité est plus stable que les cieux Avec mon élu, j'ai fait une alliance J'ai juré à David mon serviteur J'établirai ta dynastie pour toujours Je te bâtis un trône pour la suite des âges Il me dira Tu es mon père, mon Dieu, mon roc et mon salut Sans fin, je lui garderai mon amour Mon alliance avec lui sera fidèle Sa dynastie sans fin subsistera Mettons-nous en présence du Seigneur Seigneur et adorons-le Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Romains Frères, ce n'est pas en vertu de la loi Que la promesse de recevoir le monde en héritage A été faite à Abraham et à sa descendance Mais en vertu de la justice obtenue par la foi Voilà pourquoi on devient héritier par la foi C'est une grâce Et la promesse demeure ferme pour tous les descendants d'Abraham Non pour ceux qui se rattachent à la loi seulement Mais pour ceux qui se rattachent aussi à la foi d'Abraham Lui qui est notre Père à tous C'est bien ce qui est écrit J'ai fait de toi le Père d'un grand nombre de nations Il est notre Père devant Dieu En qui il a cru Dieu qui donne la vie aux morts Et qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas Espérant contre toute espérance Il a cru Ainsi est-il devenu le Père d'un grand nombre de nations Selon cette parole Telle sera la descendance que tu auras Et voilà pourquoi il lui fut accordé d'être juste Sous-titrage ST' 501 Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie De laquelle fut engendré Jésus Que l'on appelle Christ Or, voici comment fut engendré Jésus-Christ Marie, sa mère, avait été accordée à Jésus-Christ En mariage à Joseph Avant qu'ils aient habité ensemble Elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint Joseph, son époux Qui était un homme juste Et ne voulait pas la dénoncer publiquement Décida de la renvoyer en secret Comme il avait formé ce projet Voici que l'ange du Seigneur lui apparu en songe et lui dit Joseph, fils de David Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Que le Seigneur te bénisse et te garde, que le Seigneur fasse briller sur toi son visage, qu'il te prenne en grâce, que le Seigneur tourne vers toi son visage, qu'il t'apporte la paix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes frères et sœurs, aujourd'hui nous célébrons une figure centrale dans notre foi chrétienne catholique, modèle de tous les chrétiens, en particulier de tous les pères et de tous ceux et celles qui aiment le silence pour rencontrer Dieu. Saint Joseph est l'élu que le Seigneur a choisi pour en faire le Père de son propre Fils et l'époux de son élu, la bienheureuse Vierge Marie, le protecteur de la très sainte famille. Nous avons beaucoup de choses à savoir sur lui. Dans notre marche de carême, il est véritablement une source d'inspiration sûre, car son expérience de Dieu l'a transformée afin que sa vie lui plaise parfaitement. Du refus d'épouser Marie à travers des appréhensions humaines, il se convertit à la volonté de Dieu après l'avertissement de l'ange Gabriel en songe. Le même Gabriel qui fit l'annonciation à Marie. C'est dire le privilège de Joseph qui peut à juste titre, comme Abraham avant lui, revêtir le titre de notre Père dans la foi. Saint Joseph est vu comme une personne réservée. Il s'est présenté comme un personnage discret dans les récits bibliques. Silencieux et très calme, il est un homme hautement intérieur, un homme d'action. Il est un pilier central de la sainte famille, jouant un rôle crucial dans l'histoire du Seigneur, surtout au moment de sa toute enfance. Joseph, Yosef en hébreu, qui signifie « il ajoutera » est un descendant de la lignée de David, le grand roi d'Israël, faisant partie de la tribu de Juda. Il est aussi un lointain descendant du patriarche Abraham à qui le Seigneur a fait la promesse d'une descendance plus grande que le sable au rivage des mers et des étoiles dans le ciel. Saint Joseph a aussi son lointain parent, Joseph, fils d'Israël, celui qui sera vendu en Égypte et qui deviendra le premier ministre qui sauvera son peuple. Saint Joseph, comme son ancêtre déjà, reçoit aussi la bonne nouvelle de Dieu au travers des songes. Saint Joseph épousera la Vierge Marie et acceptera l'enfant qu'elle porte en son sein. Il deviendra le père nourricier de Jésus qui, de ce fait, appartient à sa lignée, celle de David. Joseph est toujours présenté comme un homme juste, qui a accepté d'accueillir Marie et son fils comme le lui avait commandé l'archange Gabriel. Dans toute son histoire, telle que nous la présente la parole de Dieu, Saint Joseph se place toujours en retrait. Il se cache presque. Pourquoi ? On le verra tout au long de cette catéchèse. L'évangile de Saint Luc nous dit que Joseph venait se faire recenser avec Marie, qu'il lui avait été accordé en mariage et qui était enceinte. Or, pendant qu'ils étaient là, le temps où elle devait enfanter fut accompli. Et elle mit au monde son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une mangeoire, car il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune. Ici, on voit bien que Marie met au monde toute seule son enfant. Joseph est absent, certainement par pudeur, ou était-il simplement allé chercher de l'aide, et Marie, vaillante, a pu mettre au monde toute seule son enfant premier-né. L'absence de Joseph ne peut donc pas être vue comme une absence démissionnaire, comme on peut le voir aujourd'hui au travers de plusieurs pères. Mais plutôt comme une absence hâtive, qui, par son inquiétude, est en fait une véritable présence. Si Joseph n'est pas là physiquement, il l'est en pensée. Il l'est dans son intentionnalité. C'est le modèle de tous ces pères qui, en dehors de la salle d'accouchement, sont assis ou marchent inquiets de la santé de leur épouse et de leur enfant à naître. Cher père, sachez-le, cette inquiétude qui vous prend aux tripes, Saint Joseph l'a vécu avant vous. Il peut être un bon secours au moment de l'accouchement de vos épouses. Cette discrétion ou cette mise en retrait volontaire de Joseph, on la retrouve aussi au moment de la seconde expérience des parents de Jésus au Temple, tel que nous le présente l'Évangile de Saint Luc. Chaque année, les parents de Jésus se rendaient à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Quand il eut douze ans, ils montèrent en pèlerinage suivant la coutume. À la fin de la fête, comme ils sont retournés, le jeune Jésus resta à Jérusalem à l'insu de ses parents. Ce sera au bout de trois jours qu'ils le retrouvèrent dans le Temple, assis au milieu des docteurs de la loi. En le voyant, ses parents furent frappés d'étonnement et sa mère, parlant pour elle et son père, lui dit « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela ? Vois comme ton père et moi nous avons souffert en te cherchant. » Le silence de Joseph qui laisse parler Marie nous donne encore un indice sur sa personnalité. Il sait bien que le mariage est l'union de l'homme et de la femme devant Dieu et devant les hommes pour ne faire désormais qu'une seule chair. Alors, si Marie son épouse parle, il retrouve pleinement ses mots dans ceux de Marie. Et justement, elle, comme épouse, dira « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela ? Vois comme ton père et moi nous avons souffert en te cherchant. » Le sentiment vécu par Marie est le même que celui de Joseph. Il y a ici une profonde communion familiale qui ne laisse aucune place à l'ambiguïté, à la zizanie, à la désharmonie. Jésus a affaire à ses deux parents comme une unité. Non, à son père d'un côté et à sa mère d'un autre. C'est un beau modèle pour les foyers de nos jours qui, par leur attitude malheureuse, crée une dichotomie entre le père et la mère, relativisant ainsi dans les yeux des enfants l'autorité de l'un ou de l'autre. La communion du foyer ne se proclame pas seulement, elle se vit en actes et Joseph ne le montre au travers de sa vie. Le silence de Joseph dans la parole de Marie en est le parfait exemple, mes frères et sœurs. Ainsi, que Saint Joseph nous inspire aujourd'hui à préférer obéir à la parole de Dieu qu'à succomber à nos désirs charnels. Que le Seigneur, mes frères et sœurs, l'accorde à chacun et à chacune d'entre nous. Amen. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.